La haute cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement pour des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Ce sont donc les membres de cette juridiction prévue par la Constitution qui viennent d'être renouvelés partiellement à cause des dernières élections qui ont donné lieu à une nouvelle législature, la septième, qui a désigné les six députés devant siéger à la haute cour de justice. Ces six députés ont donc prêté serment. Edmond Zissou, Candide Azanaï, Saka Lafia, Benoît Degla, Adam Bagoudou et Valentin Djanoté ont tous levé la main droite et juré de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et ceci en toute impartialité dans le respect de la Constitution. Le président de la République a pris acte de leur serment et a saisi l'occasion pour réaffirmer sa ferme volonté de lutter contre la corruption et l'impunité. Mais en l'état actuel des tests, a fait savoir le président Bouniaï, la noble mission de juger les plus hautes personnalités de l'État est difficile à accomplir. Pour le démontrer, les arguments ne manquent pas. En effet, les textes imposent que l'Assemblée nationale, comme vous le savez, monsieur le président, saisie d'une plainte judiciaire contre un membre du gouvernement, décide ou non d'engager la poursuite. La décision de poursuite doit être votée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale. L'instruction est menée par la chambre d'instruction de la haute cour de justice, qui est la chambre d'accusation de la cour d'appel, ayant juridiction sur le lieu du siège de l'Assemblée nationale. La chambre d'instruction, à la fin de l'information, soumet son rapport à l'Assemblée nationale qui décide s'il y a lieu de la mise en accusation. La mise en accusation du président de la République et des membres du gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale. Si la mise en accusation est votée, le président de l'Assemblée nationale la notifie immédiatement au procureur général après la haute cour de justice. C'est cette notification qui vaut saisine de la haute cour de justice. Monsieur le président, comme vous le voyez, cette procédure a l'évidence bien complexe et tributaire en bonne partie du bon vouloir des membres de notre Parlement nous autorise à penser que l'accomplissement de la mission de la haute cour de justice est aujourd'hui une gageure. Il en a été ainsi dans les six dossiers que mon gouvernement a transmis pour comparution devant la haute cour de justice. Les efforts de mon gouvernement ont toujours été vains et aucun des dossiers n'a jusqu'ici prospéré. Il est dès lors indéniable que seuls les amendements aux textes existants permettront d'alléger la procédure et d'obtenir une réponse adéquate et pertinente à l'impunité de notre pays. Les réformes sont une exigence du développement. A refuser de les assumer, elles rattrapent toujours. Mon gouvernement a en effet proposé à plusieurs reprises qu'une réflexion soit menée sur la haute cour de justice pour la rendre fonctionnelle et qu'elle puisse ainsi jouer son rôle constitutionnel de lutte contre l'impunité afin de relever le défi de la lutte contre la corruption indispensable à l'élimination de la pauvreté dans laquelle se trouvent plongées nos braves populations. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la présente cérémonie d'installation des nouveaux juges de notre institution intervient au lendemain de l'adoption par la communauté internationale à New York du programme de développement de l'après 2015 à l'issue de la session de l'Assemblée nationale des Nations Unies, ce programme bâtit autour de 17 objectifs et 169 cibles reposent sur le défi de l'éradication de la corruption afin de garantir une meilleure gouvernance des affaires de nos pays, ce qui implique un environnement judiciaire efficace propice à la fin du règne de l'impunité dans nos pays. Ce programme de développement de l'après 2015 appelle également le renforcement de notre arsenal de sanctions disciplinaires et la crédibilité ainsi que la fiabilité de notre système judiciaire afin de combattre avec efficacité et détermination l'impunité. Ainsi, dans notre pays, la réforme de notre institution leur est venue pour que cette réforme se fasse sans délai. M. le Président, elle devient un opératif qui s'impose à nous et nécessite des amendements à introduire dans notre loi fondamentale. L'avènement du renforcement de la probité publique a véritablement sondé dans notre pays. Mesdames et messieurs, vous mesurez désormais à leur juste valeur les enjeux et appréciez à leur juste titre les défis à relever. Je ne doute pas un seul instant que le Parlement jouera sa partition et que vous serez à la hauteur de la mission que notre nation vous a confiée. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. à l'exercice de vos fonctions. Et bonne chance à vous. Je vous remercie. La haute Cour de justice, il faut le rappeler, est composée des membres de la Cour constitutionnelle à l'exception de son président, de six députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. Merci. Merci.